hello friends welcome on this platform vous savez l'actualité c'est marc brise marc brise marc brise marc brise qu'on parle de football oui il ya d'autres actualités au cameroun comme mara famille du yaïa qui a parlé du gouvernement de paul bataille mais d'habi vendeur et critique de façon accepte le système via que lui l'a aidé à construire mais on se comporte juste comme le cameroun ça veut dire que les autorités camerounaises adorent le dilatoire il faut mener les gens en bateau changer de sujet pour que les gens ne soient pas focus mais comme ils veulent nous allons donc analyser les différentes actualités du point de vue d'africains et au bénéfice du peuple et non au bénéfice des dirigeants qui pratiquent la cleptocratie oui c'est son nous sommes dans la clepto cacistocratie mais comme rien n'est éternel les amis les gens viennent les gens partent et d'autres impact la cité d'autres noms d'autres entre dans la poubelle de l'histoire la plupart savent qu'après le départ des positions qu'ils gardent aujourd'hui de par la force ils seront jetés dans la poubelle de l'histoire c'est de ça qu'il est question aujourd'hui les amis ils le savent clairement mais quand j'ai fini de dire ça les amis Marc Brice devrait savoir dans quoi il est entré un sélectionneur qui vient dans un pays qui signe le contrat avec le gouvernement et qui n'a jamais rencontré les dirigeants de la fédération ça pose un énorme problème tant on va vous dit que la fifa a interdit le recrutement de Marc Brice tant on vous dit non tant qu'il y a le long bras qui ne l'est pas pourquoi les gens jubilent parce qu'il y a le nom de Marc Brice sur le site de la fifa et après se déchante facilement rapidement quand il ne trouve pas le nom d'autres félicite le président de la fédération parce que il aurait accepté c'est bon vraiment Marc Brice est président et sélectionneur et il a bien fait parce qu'il accepte cette forfaiture et quelques minutes après la même presse refuse de relier l'information selon laquelle Marc Brice ne trouve pas son nom sur le site de la fifa il a en vigilature on me dit ça comme ça parce que tant qu'on n'a pas confirmé votre contrat la fédération n'a pas confirmé vous êtes en train de faire des trucs vous marchez avec des joueurs que le pouvoir appelle vous dit vraiment il faut rencontrer le sélectionneur c'est pour l'image et tout ça on en a ils sont tous dedans d'accord c'est comme ça qu'ils veulent que ça se passe il n'y a pas de problème mais seulement les amis c'est qu'ils ont les oreilles entendent bien c'est que les yeux voient il y a une mascarade qui est en train d'être organisée et on veut protéger des gens qui ont échoué lamentablement au niveau de la du ministère de la culture et en tant que ministre du sport qui n'ont rien fait du bon problème au niveau du fait qu'à voler les voler les voleurs ces plans de leurs primes les grands faits même des sorties marathon international des doualas fabrice ou ses fringues tupin n'a pas reçu son agent vous avez les handboleuses qui ont des problèmes qui devaient aller à hongrie ils n'ont pas pu aller donc il ya pas mal de problèmes comme ça avec le ministère de sport éducation physique ce n'est pas une histoire des diplômes les gens peuvent aller à l'école ils peuvent être brillantes à l'école mais les des personnes peuvent être brillantes à l'école mais piètre manager piètre manager vous savez quand vous regardez bien les systèmes éducatifs que a instauré en afrique les octantaux sa forme de robot un plus un égal de un plus égal de des gens sont ils ne sont pas des vrais scientifiques tout ce que ces professeurs soit disant professeur 1 10 c'est les choses qu'ils ont lu eux mêmes ils disent quoi parce que les gens qui ont écrit ce qu'ils lisent là ne sont pas forcément on n'était pas forcément des professeurs ou des docteurs vous voyez parce qu'il veut dire on doit se méfier de ces gens-là qui passent d'état du oui tel est docteur tel est professeur car il dit des choses faut accepter non être docteur être professeur ne vous donne pas le pouvoir de pouvoir comprendre tout un des deux ne vous fait pas devenir un bon manager ou un grand manager ce n'est pas vrai du tout les amis les preuves sont là donc si on se fie au niveau des diplômes il y a beaucoup de personnes qui ne devaient pas être ministre et beaucoup de personnes ne devaient pas être des hautes dirigeants de cette institution malgré ce dont arrive dans ce climat là climat des conflits climat d'incompréhension et tantôt c'est le ministre de travail et la prévoyance et comment on appelle ça pour que je suis un training qui va écrire tantôt tantôt donc oui il ya trop de trucs au cameroun ça peut être fixe le communiqué mais est-ce qu'il ya un sens dans ce qui s'écrit dans ce qui s'est dit voilà la question pour se pose des années on se pose juste des questions pour mieux comprendre au fonctionnement mais en plus c'est non c'était des discussions parce qu'il y a certaines personnes qui aiment l'exclusivité et autres c'est en train de mettre la pression sur le ministre de sport si rien n'est fait il va plus revenir au cameroun mais pour l'instant il est rassuré et c'est pour cette raison qu'il parle va rencontrer telle ici va rencontrer à bas à andrew nana là-bas il va aller castelletto ici va et va et va rencontrer des gens mais au fond il ya un conflit entre lui selon ce que j'entends ça est là entre lui et le ministre de sport qu'il aura su non ça va aller vers on va régler le problème mais il faut régler parce que si on n'est pas le problème il ya les premiers matchs qui arrivent en jour ça s'est passé comment ça sera comment bon vous allez jouer sans le président de la fédération il va pas venir dans le ministre sera là pour régler le problème et qu'est-ce que le cameroun fait ça commence à être très très grave ouais que les têtes vont tomber préparez vous les amis les têtes vont tomber dans marbre ce n'est pas sûr qu'il va faire deux ans au cameroun ce n'est pas du tout sûr qu'il va faire deux ans au cameroun et ça va passer un message fort à cela qui sont ou qui occupe les positions politiques qui veulent imposer tout à tout le monde mais un ministre qui s'ose dire que c'est uniquement les blancs qui ont gagné les trophées avec le cameroun non un ministre de sport qui dit ça les amis dans une autre production je vais vous proposer cet extrait pour que vous même vous compreniez l'état d'esprit des messieurs le ministre avant d'aller chercher un autre blanc pour l'équipe nationale du cameroun et si ces blancs fuient comme les autres est-ce que il va devoir répondre enfin dat is a question thank you friends and bye bye